Musique 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 Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Et aujourd'hui on va tester le maquillage Primark, donc je n'ai jamais Testé le maquillage Primark La seule et unique chose que j'ai testé au niveau Make-up chez eux, c'est tout simplement Les faux cils comme Voilà, ceux-là, donc Bah ça on va en mettre aussi bien évidemment Du coup je n'ai rien pris De dingue, par contre je suis désolée Je vais mettre tout de suite des choses au clair, je crois que je vais dire ça dans quasiment Toutes les vidéos, mais j'ai des boutons Et aujourd'hui c'est pire que d'habitude, j'en ai Sur le menton, j'en ai sur le front, enfin Vous allez devoir faire abstraction de ça Comme vous pouvez le savoir, en tout cas pour ceux Qui me suivent depuis un petit moment Vous savez que je ne mets pas de fond de teint De correcteur, patati patata Donc forcément pendant cette vidéo je ne vais Pas le faire, je ne vais pas acheter des choses que Je ne mets pas habituellement et en plus je ne sais absolument Pas qu'en servir, donc si c'est pour faire de la merde Et les mettre après à la poubelle, les gâcher Tout ça ne sert absolument à rien Donc du coup j'ai pris uniquement des choses Que j'allais pouvoir utiliser Bien sûr, voilà, par la suite En dehors de cette vidéo, en espérant que bien sûr Ce soit des bons produits, bien évidemment Donc du coup, j'ai pris tout d'abord Des pinceaux, alors leurs pinceaux Ils valent vraiment vraiment le coup Puisque là vous voyez, il y en a 5 Oui c'est ça, il y a 5 pinceaux Donc là j'ai pris que pour les yeux, j'ai pris un set uniquement pour les yeux Donc ça coûte 5 euros Et vous avez aussi là Je suis vraiment désolée avec la lumière Mais vous avez plein de reflets Et là ici c'est la boîte Justement pour ensuite ranger les pinceaux Donc ça je trouve ça vraiment hyper pratique Ça permet au moins de les mettre à part de tout votre make-up Etc, qu'ils ne soient pas forcément tout écrabouillés Enfin je trouve ça vraiment bien Il y en a 5, vous avez des estompeurs Vous en avez un un peu plus plat Enfin vous en avez des plus ou moins grands Bon voilà quoi Un truc assez sympathique Donc du coup voilà pour ça Ensuite, j'ai pris plein plein de faux cils Mais là j'ai sélectionné ceux-là Si vous n'avez pas vu tout ce que j'ai pu acheter Chez Primark et dans d'autres magasins Ben non d'ailleurs chez Primark Parce que j'ai fait juste un haul pour Primark Je vous mettrai ça dans le petit i Si je n'oublie pas de le faire Parce que ces derniers temps j'oublie beaucoup de mettre dans le petit i Je suis franchement désolée Et donc du coup là C'est ceux-là que je vais utiliser Ce sont les 3D Femmes Les Fals Eyelashes Je ne sais pas Après je crois que c'est le plus sale Non Et ils coûtent 3 euros Donc ils sont très 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 extravagants Voilà je les ai déjà utilisés dans une vidéo avec vous Ils sont plus petits à l'intérieur Et après ils se déploient Et donc voilà Ils sont très extravagants Ensuite pour les yeux J'ai pris cette palette-ci Qui m'a été conseillée Donc par une fille que j'aime beaucoup Qui est vraiment très sympathique Qui s'appelle Perrine Et qui m'a du coup conseillé cette palette Parce qu'elle ressemble énormément à la Desert Dusk de Huda Beauty Donc du coup en fait Elle a quand même aussi Une ressemblance avec l'autre palette Pas celle que j'ai mais l'autre Je ne sais plus comment elle s'appelle l'autre Parce qu'il y a du noir etc Mais celle-ci a quand même vraiment Beaucoup 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 de ressemblances Avec celle aussi que j'ai Elle s'appelle la Rose Quartz Et donc du coup Alors attendez je suis là Parce que vous voyez là Il y a le plastique Remarque que je peux vous montrer comme ça Peut-être que vous allez bien voir Moi qu'il y a plein de reflets Voilà comme ça ça va C'est pas mal Donc vous voyez à peu près Les couleurs qu'il y a Donc ça ressemble vraiment beaucoup Apparemment elle est vraiment pas mal Et donc ça ce sera aussi Pour une autre vidéo Puisque j'ai l'intention De faire une vidéo Où je comparerai les deux palettes Donc celle-ci est la Huda Beauty Pour voir si elle vaut le coup Puisqu'elle coûte uniquement 10 euros Et vous voyez que les fards sont quand même pas mal Ils ont l'air assez gros Alors je sais pas ce qu'il y a dedans Il y en a visiblement Qui sont à 2,2 grammes Et d'autres Il y en a 4 qui sont à 2,2 grammes Et il y en a 16 qui sont à 1,9 grammes Donc je ne sais pas exactement Par rapport aux autres palettes Si vous vous y connaissez Si c'est bien Si c'est pas bien Je suppose que ça a l'air quand même pas mal Donc voilà pour ça On va l'ouvrir ensemble Alors attendez Je vais vous montrer ce que j'ai d'autre En dernier j'ai pris le kit Donc de rouge à lèvres Celui-ci c'est le Devotion On verra s'il est bien ou pas Je vais essayer de faire quand même un make-up Qui va avec Je sais pas Enfin je verrai remarquer Ça dépend de ce que je veux faire Mais bon je le testerai quand même avec vous Je le mettrai sur mes lèvres Et puis je vous dirai si je trouve ça pas mal Et donc vous avez un crayon Et un rouge à lèvres dedans Donc voilà quoi Donc c'est plutôt pas mal Donc c'est un mat bien évidemment Et voilà Et 4€ Ça je vous l'ai pas dit Il a coûté 4€ Donc ça vaut juste extrêmement le coup Quand vous avez les crayons Plus les rouges à lèvres Ah si J'ai aussi déjà testé un crayon De chez eux Un crayon à lèvres Très longtemps Mais ils sont tout seuls Enfin c'était ceux qui étaient vendus tout seuls Donc je sais pas s'ils en vendent encore d'ailleurs Et je le trouvais vraiment pas mal Par contre il était censé être bien rouge Et c'était pas un En fait sur le packaging Vous voyez au bout Il y avait le petit truc rouge Et en fait il tirait vachement sur le framboise quand même Et sinon il était très bien Il était ni trop sec ni trop gras Donc du coup j'ai swatché une ou deux couleurs quand même Dans le magasin Par contre je vous le dis tout de suite Regardez bien 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 la palette Même si voilà c'est une des neuves Regardez-la bien Parce que la plupart sont cassés Des gens ont mis leurs doigts dedans Machin bidule Enfin bon Ah c'est sympathique quoi Vous voyez le genre Donc du coup vérifiez bien Parce que 90% des palettes sont pétées Et puis il y en a plein d'autres aussi Qui sont vraiment sympas Donc celle-ci c'était la plus grande qu'il y avait Il me semble Donc hop je vais vous remontrer Sans le plastique Donc vous voyez elle est vraie vraie Enfin elle est vraiment vraiment belle Elle est vraie vraie Elle est vraiment belle Donc eh bien on va commencer On va commencer Alors déjà Je vais mettre une base Alors j'avoue voilà Je n'ai pas trop regardé après Les autres trucs qu'il y avait Je n'avais pas trop envie non plus De dépenser une blinde Si jamais c'était de la merde Je me suis dit je vais prendre quand même Bah des basiques on va dire Par contre C'est pour ça que j'ai pris avec moi J'ai pris la petite palette de Huda Beauty Pour avoir un miroir Parce que là je suis en train de me galérer Donc je vais la prendre Elle parce qu'elle est petite Et au moins c'est assez pratique Voilà Qui est mieux Donc comme vous pouvez Merci l'avion Comme vous pouvez le voir J'ai fait mes sourcils Bien évidemment Avant ça Pour ne pas perdre du temps J'aurais même dû mettre aussi ma base Comme ça ça aurait été fait Elle aurait séché etc D'ailleurs en parlant de cette base Comme je vous avais dit Je l'aime bien Mais sans plus quoi J'ai juste une seule et unique envie C'est de tester la base Qu'utilise Marion Caméléon Qui est la La Pé Louise Et là je crois Je ne dis pas de bêtises Et je pense très sincèrement L'acheter Je crois que J'avais regardé avec Laura Et une de ses amies On avait regardé Et puis elle coûte normalement 18 euros 18 dollars Je me souviens plus Ce qu'elle avait dit Enfin bref Entre 18 euros 18 dollars Je me souviens plus Je crois que c'était un dollar Donc ça veut dire Qu'elle est un petit peu moins cher Qu'elle était que 18 euros Dans ce cas là Et je me suis dit Que j'allais certainement Me l'acheter Parce qu'elle fait juste Ressortir les fards Mais c'est un truc de malade Donc je pense que Je vais investir là-dedans Un de ses joues Alors On va aussi ouvrir quand même Les pinceaux Ce serait quand même pas mal Alors J'en avais déjà touché Certains qui étaient pas mal Ceux là Je ne les ai pas touchés Donc je ne sais pas trop Comment ils sont Et puis surtout J'espère qu'ils sont bien Donc ils sont doux Aussi Mais qu'ils sont bien Qu'ils attrapent quand même La matière Bon après ça dépendra Certainement des fards Là vu que c'est des fards Primark Je ne sais absolument pas S'ils sont bien ou pas Donc Celui-là Celui-ci est dur Celui-ci ressemble à ça Il est assez fin Long Il est Par contre Il est assez dur Ça je pense que Pour le dessous de l'œil Et tout Voilà Un peu plus détail C'est pas mal Par contre Il y a de la colle dessus C'est une blague Il y a quand même de la colle Je ne sais pas si vous allez Le voir ou pas Mais bon Je vous montre au moins Le pinceau Je ne sais pas si vous allez voir Il y a une sorte de colle dessus Donc voilà pour celui-ci Celui-ci il n'a pas l'air Trop trop mal Il n'est pas hyper souple Et hyper doux non plus Mais ça c'est pas Ce qui me dérange le plus Celui-ci Donc c'est un plat Vraiment Enfin C'est presque Comme les biseautés Sauf qu'il n'est pas biseauté On va dire Enfin je veux dire Au niveau de la finesse Et tout Il est un peu comme ça C'est aussi pour les détails Franchement Avec la lumière qu'il y a Je ne sais pas combien Que vous puissiez voir correctement Un autre Ah lui il est mieux déjà Il se barre un petit peu Comme ça lui aussi Il est vachement doux par contre Il est beaucoup plus doux Alors je ne sais pas Il est plus souple et tout Il a l'air pas mal celui-ci Et ensuite il y a celui-ci Qui est plus plat Et pareil Il est doux Il est doux Il est pas mal J'aime bien On va voir après Bon Ça me fête les couilles De faire ça Parce que J'ai l'impression que vous ne voyez rien Et donc ça me gonfle Moi j'aime bien que ça fonctionne Et donc voilà La petite boîte Pour ranger après les pinceaux Et ça je trouve ça vraiment cool En plus Elle est trop mignonne de cette couleur Donc voilà Et oui Et puis en plus Il les faisait aussi en bleu Si jamais ça vous intéresse Moi j'ai pris rose C'est un espèce de rose gold Je le trouvais mignon Ça sort pratique Voilà Alors du coup C'est parti Mon kiki Nous allons commencer tout ça Qu'est-ce que je vais faire ? Ça c'est une autre question Je n'ai absolument pas réfléchi avant Non 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 Alors par contre sincèrement Je prends le pinceau qui me vient Parce que c'est pareil Je ne suis pas une experte Je prends un pinceau Pour prendre un pinceau Quoi À part l'estompeur Sincèrement Je vais pas vous dire Ça c'est fait exprès pour estomper Ça c'est fait exprès pour étaler Pour machiner Je ne connais pas Je ne vais pas dire de la merde Donc là Premièrement De toute façon Je vais unifier ma paupière Avec le Honey Pot Donc voilà Je vous donne les noms Mais en gros C'est celui-ci C'est le plus clair C'est un espèce de Très poudreux Ah oui Une espèce de beige Ah par contre Méga 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 poudreux Heureusement que je ne fais pas mon teint Je serais dans la merde Si je faisais mon teint Ça ressemble énormément En même temps A la couleur de ma paupière En soi Vous ne voyez pas bien Vous voyez ça vachement blanc Alors est-ce que c'est le fard à paupières Qui est moyen Ou est-ce que c'est le pinceau Ah non là ça va Je pense que je pourrais mieux Me faire une idée Avec une couleur Avec une couleur Ça c'est pas vraiment une couleur Ouais voilà Ça a matifié le tout On va dire Mais par contre Voilà très très poudreux Je vous le dis C'est un truc de malade Ça a fait de la poussière Je fais ça là Je ne sais pas Je vais essayer de vous montrer Je ne sais pas si vous avez réussi à avoir J'ai trempé un tout petit coup Ah là je pense que vous avez vu Voilà C'est à dire qu'on se prend Pour une petite fée Avec ça là Je jette de la poussière de fée Que vais-je faire Je pense Que je vais prendre Tac Je vais faire le creux Avec l'espèce de orangé Et le orangé C'est le firecracker Je vais prendre celui-ci Celui où je vous ai dit Qu'il y avait à moitié de la colle Là dessus Toujours poudreux Oh Oh Par contre Vous allez voir encore plus Mes imperfections Mais bon Je ne sais pas si vous arrivez à voir Mais on a lu tout quoi Pour du 10 balles la palette Là je ne vais pas gnagnasser C'est pas moins bien que Couda Beauty par exemple Là par contre Je n'ai rien à dire Et puis je n'ai pas de chute Alors il est vachement poudreux Mais le fait de le tapoter avant Bah je n'ai pas de chute J'en vois pas pour l'instant Alors peut-être que le pinceau aussi Il retient bien le truc Ou peut-être que juste le fait de le tapoter C'est pas mal Je ne sais pas ce que vous en pensez Enfin ça parle De lui-même le machin Je ne sais pas si vous arrivez à voir Mais Enfin de toute façon Si vous arrivez forcément à voir Et vous voyez Je n'en ai pas mis 15 couches Là pour le coup Là voilà C'est le premier coup Vous voyez direct Ça ne rigole pas Bien là je n'ai rien à dire Je trouve ça très très bien Bon on va bien voir Au pire on est là pour tester Pour innover Pour voilà Je vais essayer de mettre le noir Mais je vais prendre le pinceau Un peu plus plat J'ai l'impression qu'il est un peu moins poudreux Pas mal Le noir d'ailleurs il s'appelle comment ? Café noir Je trouve que j'ai fait de la merde Il va falloir que je me rattrape Je ne peux pas dire que cet oeil Je n'ai pas fait de la merde Parce que c'est tout à fait le cas Cette gueule que je vais me dire Depuis tout à l'heure C'est pas possible Je peux dire qu'une chose est sûre C'est que je ne suis pas make-up artiste Et que je ne le serai jamais Pas grave On est là pour s'amuser On espère que le résultat se fera pas mal quand même C'est dégueulasse C'est immonde Là je n'aurais Voilà j'avais dit qu'il fallait que je reste soft Bon on va faire maintenant la suite Ce que je voulais faire à la base J'aurais dû réfléchir au make-up avant Alors je vais mettre le peachy Celui-ci Là Et ça par contre je vais l'appliquer au doigt Pour que ce soit plus joli Plus pigmenté Plus opaque Etc Je ne sais pas si vous allez réussir à voir Et puis je vais mettre ça au centre Je ne sais pas ce que vous en pensez Non mais c'est vrai par contre le make-up Enfin il est horrible Et on essaie bien sûr d'estomper un petit peu avec le noir Moi je le fais avec les doigts Mais que ça ne fasse pas complètement J'essaie un petit peu de dépasser Et rattraper un petit peu cette merde Oui Bon je ne sais pas vous me dire ce que vous en pensez vous Donc ça par contre elle est pas mal du tout cette couleur Je trouve ça très joli Elle est pigmentée et tout Elle est pas mal Très pailletée J'aime bien Pour l'instant elle accroche bien Ensuite Sous l'oeil je pense que je vais remettre du noir Je vais prendre le petit pinceau là Pas plus déçu que ça des pinceaux Je trouve qu'ils sont quand même pas mal Ce ne sont certainement pas les meilleurs du monde Mais pour le prix Je vais mettre un Qui est l'espèce de blanc pailleté Je ne vais pas vous reprendre le truc Parce que j'ai galéré Je vais juste vous dire le nom Le moulin rouge Pour moi ce serait pour du rouge Que ça se débrasse avec comme ça Je vais prendre avec le petit pinceau plat là Et je vais le mettre Ici Là vous voyez Juste là Et dans le coin aussi Je vais remonter dans le coin interne Pour que ce soit un petit peu plus lumineux Bon j'aurais testé les couleurs au moins Vous voyez ce que ça donne On s'en fout qu'elles aillent pas ensemble Hop on va en mettre là aussi Pendant qu'on y est Pendant qu'on y est Alors cette couleur est très très jolie J'aime énormément On est pas mal pour ça En fait là je suis mécupée pour Halloween Euh oui donc du coup Après j'ai pris aussi Donc Mon coton Parce que je nettoie toujours un petit peu Comme ça Le maquillage Je vais continuer ce maquillage Pour voir ce que ça fait avec De l'eyeliner Avec des faux cils Ou alors est-ce que je mets pas d'eyeliner Si je vais quand même en mettre juste à Vous voyez comme je fais là Au niveau du ras de cils Mais je vais pas le continuer Je vais pas faire la petite virgule Hop Donc là j'utilise L'eyeliner de chez NYX C'est le Epic Ink C'est toujours le même Je sais pas pourquoi je regarde à chaque fois Et j'ai tout le temps envie d'ouvrir la bouche Quand je suis concentrée comme ça Voilà voili voilà Je suis absolument Mais insatisfaite De ce putain de maquillage Que je le fais au bout Je vais mettre Sweet Des mascaras Better than sex De Too Faced Donc je vais en mettre un petit peu Avant bien sûr De mettre les faux cils Et putain j'en ai marre de ces avions Qui vous a dit de passer là Il est au passage Il est génial Vraiment Ce que les gens disent A propos de ce mascara Il ne demande pas Alors Les 2-3 premières fois Je trouve que Enfin il faut l'apprivoiser Je pense que c'est un petit peu Comme tous les mascaras Mais après quand Il vient limite Ce qui est bizarre Voilà c'est ça Quand il devient un peu plus sec Et bah il est tout de suite Enfin il fait des cils de fou je trouve Bon et bien je trouve déjà que c'est mieux Avec le petit eyeliner au dessus Et le mascara Je trouve que ça change tout Enfin vraiment Là je commence à apprécier ce maquillage Et je pense qu'avec les faux cils Et peut-être du rouge à l'air ça va être pas mal En plus Enfin le rouge à l'air je sais pas si ça va aller A beaucoup de couleurs C'est pas grave Ce sera juste pour tester C'est un test en soi de maquillage Putain Chaque fois que j'ai fait tomber cette colle Je n'ai pas pris ma pincée épilée Donc eh bien tant pis Je vais galérer à les mettre Ça me pète les noix D'aller la chercher Bon Quand je vous dis qu'ils sont extrêmement extravagants Je crois que En fait c'est bien Parce que ça cache absolument tout maquillage Je ne sais pas Donc voilà si vous allez bien voir Ils sont vraiment extrêmement 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 long D'ailleurs je pense qu'il faudrait que je les coupe un petit peu au bout Parce qu'ils sont un petit peu long quand même Mais c'est le genre de faux cils Que vous ne mettez même pas à une occasion Enfin aussi à Halloween Ou à une soirée déguisée Ou une conneille comme ça En plus voilà Je les sens vraiment beaucoup Parce qu'ils sont excessivement longs Ils sont très 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 courbés Ils sont extrêmement fournis Enfin bon J'aurais peut-être dû en mettre des un peu plus naturels Mais bon voilà Ils sont mis Voilà C'est le test Même si ceux-là je les ai déjà mis C'est le test Donc voilà Donc on va passer Et voilà Ça contourner On va maintenant tester Le rouge à lèvres du coup Parce que j'en ai pris qu'un seul Comme je vous ai dit J'ai pris le Devotion Donc c'est un espèce de violet On va voir Alors certaines personnes Qui ont pu tester comme ça Sur Chez Primark Le make-up Primark tout simplement Disait que sur le packaging C'était pas la même couleur Enfin le rouge à lèvres N'était pas vraiment de la même couleur On va bien voir Juste avant de commencer la vidéo J'ai mis du stick Et pour avoir les lèvres Un petit peu moins sèches Sans ce moment J'ai les lèvres très sèches Et en fait C'est pas quand on mange J'ai envie de vous le dire C'est tout le temps Bon on va commencer avec le crayon Donc du coup Alors par contre le packaging Le 1, 2, 3, 4 Le packaging il est très joli Je crois que Ceux qui sont quasiment pareils C'est ceux de chez Huda Beauty Il me semble qu'ils sont comme ça Un peu juste Avec la petite espèce de transparence Comme ça Donc du coup On commence avec le crayon De stick Je suis vraiment désolée Mais c'est bouton Mais je peux pas quoi Enfin Je suis désolée Bon voilà pour le contour Donc moi je fais toujours Un petit peu plus Histoire que voilà Ça tienne mieux Que machin Enfin bon Je fais un petit peu plus Que les contours à chaque fois Je remplis toujours un petit peu Que dire Il est très bien Il accroche absolument pas Il est gras Comme il faut Mais pas trop Il est J'ai rien à dire Il est génial Il est très très bien Au niveau de la couleur J'ai l'impression que c'est un tout petit peu plus Un peu ouais C'est plus foncé quand même Ouais C'est bien plus foncé Bon moi ça me gêne pas Parce que j'adore ce genre de couleur La couleur est très très belle C'est un violet Ça c'est clair que c'est dans les violets Mais c'est pas la même couleur Que le packaging Bon moi je le savais Que ça allait certainement être plus le cas Mais bon du moment Que c'est quand même Dans les tons Je vais quand même pas Nya-niasser Bah voilà Et bah Il est très bien Enfin j'ai rien à dire Il est plus clair que le rouge à lèche Je sais pas si vous avez remarqué au début Quand j'ai appliqué Il est plus clair que le rouge à lèche Que le crayon Mais ça en général C'est censé être le cas Pour que justement Ça fasse un espèce de petit dégradé Bon ça peut être aussi bien sûr De la même couleur Mais Enfin très très bien Bon J'ai pas parfaitement bien fait Le trait de crayon tout à l'heure J'ai un peu foiré là Mais bon c'est pas grave Il colle pas du tout J'ai rien à dire à ce niveau là Vous avez vu J'ai pas eu besoin de le retremper Il était Enfin J'ai pu faire toutes mes lèvres Il est très très beau Alors voilà Il est bien plus foncé Que ce qu'il y a sur le packaging Mais il est magnifique Je le trouve quand même très très beau Donc voilà Vous saurez en tout cas Que pour celui-ci Pour le dévotion Il est plus foncé Après peut-être que certains Bah c'est plus clair Peut-être ça dépend Peut-être si vous prenez du nude Ou tout comme ça Je pense que c'est plus Si vous prenez un rouge Voilà comme moi Où j'étais un peu déçue Parce que je voulais vraiment Un rouge rouge Et j'avais eu un espèce de framboise Je pense que c'est que pour ça Que ça va être un petit peu chiant Mais pour ce genre de truc Ça peut passer Bon sauf si c'est trop clair Si par exemple Vous avez un nude Qui comme ci Mais par rapport à votre couleur de peau Ou tout simplement Si vous aimez pas Et si c'est beaucoup plus clair Et ça peut ne pas être joli Forcément sur les lèvres Enfin vous pouvez ne pas aimer Mais j'ai rien à dire Il est top Donc là j'attends Qu'il sèche un petit peu Je vais voir si il est sans transfert Je sais pas si il est censé l'être Bah par contre je suis désolée Je vais enlever ce serre-tête là Ça me compresse le crâne Et pourtant j'ai une toute petite tête Mais alors là La plupart de tous les trucs Sont trop grands pour ma tête Mais Ouh Ça va de m'appuyer là On va tester ça On va voir si c'est un sans transfert ou pas Attention On prépare la mémine Bon je sais pas si j'ai attendu suffisamment Que ça sèche ou pas Mais Il y a quand même Vous voyez là Mon petit bisou Bon c'est hyper léger C'est hyper léger Sincèrement Bon après je pense que si vous mangez Etc A mon avis Il doit certainement se barrer Je pense Je sais pas Après à voir Si sans Le crayon C'est mieux ou pas Ça je ne sais pas Peut-être que ça tiendrait mieux Enfin peut-être qu'il y aurait moins de sans transfert Et peut-être que ça tiendrait mieux En mangeant etc Je ne sais pas Faut voir Si c'est le cas ou pas En tout cas je suis pas du tout déçue pour l'instant A voir après Si Quand je le porterai Comme si je le mets Quand je le porterai Si ça tient ou pas On verra bien Donc là du coup C'est parti pour les petites poses Du make-up Bon voilà C'est fini pour cette vidéo Donc Le résumé Tout simplement De cette vidéo Enfin ce que j'ai pensé Tout simplement Du maquillage Primark Je ne suis pas Du tout Du tout Du tout Déçu La palette Franchement pour 10 euros Je la trouve top Je trouve que les fards sont très très pigmentés Enfin vous voyez par vous-même Je trouve qu'ils sont vraiment très très bien Pour 10 euros Sincèrement je suis hallucinée Que ce soit aussi bien Je pensais vraiment Que ça allait être Bon même si j'ai fait quelques swatchs Les swatchs ça ne veut rien dire C'est pas parce qu'on prend au doigt Que c'est aussi pigmenté Quand on le met sur les yeux Pour ça j'ai rien à dire Du coup Les pinceaux sont aussi Pas mal du tout Puisqu'ils accrochent bien Les Le fard à paupières Tout simplement La poudre Ça accroche bien Donc ça c'est très très bien Après Je trouve qu'il faudrait qu'il y en ait un Qui est un peu plus boule Un peu plus gros Pour un petit peu mieux estomper Mais après sinon Ils sont quand même Très très bien J'ai rien à dire Je les trouve vraiment très très bien Encore une fois Pour le prix Ça vaut vraiment le coup Si vous n'avez pas trop trop les moyens Ou juste vous voulez vous acheter Des petits pinceaux comme ça Parce que c'est pas trop trop votre délire De vous maquiller Mais quand même au cas où Pour 5 euros C'est à dire que la plupart des pinceaux Quand vous les achetez Je sais pas par exemple chez NYX Ça coûte déjà 8 balles Limite le pinceau Donc là au moins Vous avez ce qu'il faut Si jamais vous en avez besoin Au niveau Sinon aussi Donc du rouge à lèvres Parce que après voilà Les fois aussi je vous ai dit Je l'ai déjà testé Plusieurs fois Et je les trouve très très bien Peu importe Les fois aussi jusqu'à présent J'ai jamais été déçue De Primark à ce niveau là Et pour le rouge à lèvres Je le trouve très très bien Je le trouve très très beau Il ne colle pas Il est quasiment sans transfert On va retester Mais bon à mon avis Ça va être la même chose Ouais voilà En fait c'est vraiment Que sur le contour Donc à mon avis C'est le crayon Qui doit faire ça Et là j'ai rien à dire Bon sauf qu'il est Plus foncé Que ce qu'il y a sur le packaging Mais sinon il est très très bien Le crayon j'adore Il glisse tranquille Et tout Il est génial Il est très pigmenté Comme vous avez pu le voir Aussi il est pas Alors tout transparent Il faut mettre 15 milliards de couches Et tout Pareil pour le rouge à lèvres Il est hyper opaque Donc pareil pour 4 euros Ça vaut vraiment le coup Une fois de plus Je vais le dire Au moins 50 milliards de fois Mais je n'ai vraiment rien à dire La marque a fait du bon boulot Je trouve pour le make-up En tout cas pour ce que j'ai testé Dites-moi si vous Vous avez déjà testé Le make-up Primark Ce que vous avez testé Dites-moi ça en commentaire Ça m'intéresserait Pour éventuellement Peut-être acheter certains trucs Et tout J'ai vu qu'il y avait Certaines palettes Qui étaient aussi très très bien Que j'ai swatchées Qui avaient de super belles couleurs Bon moi j'ai pris celle-ci Pour pouvoir après la comparer Avec celle de Huda Beauty Mais bon voilà A part ça Sinon voilà Je trouve que c'est vraiment Très très bien Donc dites-moi vous Ce que vous en avez pensé Bon je sais Je suis désolée Le make-up n'est pas magnifique Dites-moi si vous êtes d'accord avec Non le dites pas Ça va me faire de la peine Non le dites pas Dites que c'est bon Même si vous le pensez pas Non bien évidemment C'est une connerie Je rigole Si vous le trouvez bien Dites-le Mais si vous le trouvez moyen Comme moi Vous pouvez très bien le dire Parce qu'il est loin d'être extraordinaire Mais bon Voilà On n'est pas obligé De faire que des trucs époustouflants On était là pour tester Je voulais faire quelque chose Un petit peu différent Et au final Ça n'allait pas très très bien On semble Bon avec des faux cils Je trouve que ça passe un petit peu mieux Mais bon voilà La vidéo va durer encore une éternité Tout simplement Parce que cette fois-ci Voilà j'ai blablaté Puisque je testais avec vous Donc voilà Je parlais Je vais essayer de la couper un maximum Donc en tout cas Si cette vidéo vous a plu Et si vous voulez encore D'autres tests De certaines marques Etc Et bien dites-le-moi En commentaire Et puis n'hésitez vraiment pas A vous abonner Si ce n'est pas encore fait A liker bien évidemment Parce que ça fait toujours Très très plaisir Et puis je vous fais Un très 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 gros bisous Je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo Ciao Ciao